Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de FocusCentric. On va continuer nos tutoriels dans notre série sur AngularJS et on va maintenant voir la partie 2 des directives. Si on se souvient la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'était comment isoler nos deux directives pour qu'elles aient un peu le même scope. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé deux contrôleurs juste pour bien illustrer le concept, mais ce n'est vraiment pas la bonne façon de faire. C'était juste pour montrer que le scope devait être isolé. Ici, on était venu se créer deux contrôleurs, donc si on se réaffiche ce que ça donnait, si le problème était que notre dernière phrase qu'utilisait l'attribut hello était doublée dans les deux côtés. Donc voilà. Maintenant, on va voir comment on peut facilement isoler le scope d'une directive. Donc, ça va être de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, en donnant la propriété scope à votre objet qui est retourné dans votre directive, ça vient dire à AngularJS que cette directive-là doit avoir un scope isolé. Maintenant, on n'a pas besoin de décorer des contrôleurs pour entourer cette directive-là. Donc, l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un petit exemple pour nous afficher un flux de messages, donc un stream. Je vais commencer par me créer un diff qui va entourer notre directive, donc notre stream controller. et on va essayer de le créer rapidement. Donc, app pour un controller. Notre stream controller, on va lui passer une fonction qui, elle, va accepter un scope en paramètres. Donc, AngularJS vient injecter le scope quand il instancie ce contrôleur-là. Dans notre scope, on va se créer une liste de streams, donc des messages avec quelqu'un qui a écrit le message et le message en question, donc un from et un message MSG. Donc, on va se servir de cette liste-là pour venir afficher notre directive. Notre directive va prendre chacun des messages et va l'afficher de la façon qu'on voudra bien le faire. Pour l'instant, on va simplement tester avec un P et un ngRepeat, comme on a vu dans le premier vidéo de notre série. Donc, on va lui dire, pour chaque stream S, viens nous afficher la personne qui a écrit le message. Donc, on rafraîchit de l'autre côté et voilà, on voit nos noms de l'autre côté. Donc, c'est simplement un ngRepeat, mais maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment qu'on peut prendre ce P-là et transformer ça dans une directive. Donc, notre élément va devenir un stream. Et là, on va enlever le contenu. Le contenu va venir du template de notre directive. On va aller créer notre directive. Donc, app.directive, on va l'appeler stream. Notre fonction, ici, va retourner notre objet. Donc, on va le restrict à un élément E. On va lui dire que son scope doit être isolé. Et notre template, pour l'instant, va être assez simple. Ça va être simplement un P avec un strong pour la personne qui écrit le message. Mais là, comment qu'on va faire cette nomenclature-là, ici? Donc, le from et le message, il va falloir qu'on le prenne à quelque part. Donc, la façon qu'on fait ça, c'est dans notre scope. Il va falloir qu'on accepte de se faire passer notre S, ici, qui représente notre stream actuel. Donc, pour faire ça, je vais utiliser une propriété data. Donc, j'aurais pu nommer ça n'importe comment. Pour l'instant, je la nomme data. Et je vais lui passer le S. Et maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que dans notre scope, toi, tu t'attends à avoir une propriété data. Et le égal vient lui dire que l'information qui lui est passée est partagée entre le scope, le scope de notre stream controller et le scope de notre directive. Donc, ce S-là est évalué. Il est évalué à ce que le ngRepeat nous a retourné. Et on est capable d'y accéder avec le data.from et le data.message. Donc, on voit que tout fonctionne pour le moment. Donc, c'est une des façons de se passer de l'information de notre déclaration de directive en HTML. On va maintenant voir comment qu'on peut se passer une chaîne de caractères très simple. Donc, on va se rajouter un titre. Donc, le title va falloir qu'il soit défini dans notre scope. Et il va falloir qu'on lui passe quelque chose. Donc, ici, une string simple dans notre déclaration. On va pouvoir venir la récupérer dans notre scope de notre directive avec le A commercial cette fois-ci. Donc, une autre nomenclature A commercial pour attribute, j'imagine. Le point est que il va aller récupérer la chaîne de caractères contextuelle et il va nous l'afficher dans notre h4. Donc, la différence avec le égal ici, c'est que si jamais on modifiait notre title, le contrôleur StreamController ne verrait aucun changement, contrairement au égal où l'objet est partagé entre les deux, entre la directive et le contrôleur. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur notre strong, je voudrais qu'on efface un item dans notre liste. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'une fonction dans notre StreamController. Donc, removeStream qui va être une fonction et elle va accepter un stream en paramètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer un item de la liste dès qu'on clique sur le bouton. Donc, ici, c'est simplement de retirer l'élément à l'index voulu. Donc, on va faire un index off de notre stream et on va lui dire qu'on veut effacer seulement un élément de notre tableau. Maintenant, dans la déclaration de notre directive, ça va nous prendre une façon de lui dire voici l'événement à appeler. Donc, pour ça, dans notre scope, on va se déclarer une propriété delete parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé dans notre ngClick. Le ngClick s'attend à appeler une fonction delete. Et cette fonction-là, on va lui donner un perluette qui vient lui dire je vais te passer un élément qui doit être évalué. Donc, je vais te passer une fonction et tu vas pouvoir l'appeler directement. Donc, le delete, lui, ce qu'il va avoir comme information ici, c'est le nom de la fonction. Donc, on a appelé removeStream. Et cette fonction-là reçoit un stream en paramètre. Donc là, il va rester à savoir comment on fait pour appeler cette fonction-là. Donc, on se souvient que dans notre scope, dans notre directive, ça s'appelle delete. Et là, il va nous rester à lui passer le stream en question. Donc, on lui passe ça avec un objet JSON. Donc, on lui dit stream et on lui passe notre data. Notre data qui est notre stream actuel qui vient de notre repeater. Donc là, j'ai fait une erreur aussi en appelant dans notre fonction removeStream. Évidemment que c'est le splice et non le slice. Petite faute de frappe ici. Et si on reteste ça de l'autre côté, j'ai cliqué sur jack et ça fonctionne. Donc, on a appelé une fonction de notre contrôleur par une nomenclature avec une perluette. Donc, on a trois façons de se passer des données dans notre déclaration. Le égal qui partage les informations de notre contrôleur avec notre directive. Le A commercial pour les chaînes de caractères. Et le perluette pour évaluer, comme on a vu, une fonction. Donc voilà, ça fait le tour de notre vue d'ensemble sur les directives. Je vous invite à vous inscrire au channel pour être avisé des prochaines vidéos. Merci.